Musique Nous avons souffert dans ce pays là. Nous les guérir. L'avenir d'un bouchy. L'avenir d'un bouchy. L'avenir d'un bouchy. Et qu'après, ça serait l'un bouchy. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais, 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 fais. Je fais. Comment nous sommes organisés. Je fais. Vous savez comment nous sommes. Comment l'armée est organisée. Je me dis en bouchy. Moi je suis mouenain. Vous êtes aussi mouenain. Quand je dors la nuit, je vois que c'est n'importe quoi. Ils sont avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez si je veux. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. Il n'y aura pas la table de négociation et non pas au bout du fusil. Je n'ai pas venu ici pour battre et pour struggle. Je suis venu ici pour aider mon pays à se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bonsoir à vous, dépendamment de là où vous vous retrouvez. Si vous êtes du côté d'Amérique du Nord, vous êtes quasiment en fin de journée. et si vous êtes du côté d'Europe, en Afrique, vous êtes quasiment déjà à 23h23, on peut le dire comme ça. Et nous nous sommes à côté, nous nous sommes bien sûr à Toronto, au Canada. Nous allons parler d'un direct spécial, ce que nous avons l'habitude de dire, le pillage de la corafe par les Nguesso. Donc éventuellement, on va parler ici de Nguesso Edgar, de Denis Sassou Nguesso Christelle Deni, de Ominga Raoul, de Nguesso Wilfried, de Sassou Deni lui-même, bien sûr, que nous allons parler. Et puis leur partenaire dans toute cette mafia. Mais avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet, on veut vouloir passer quelques informations. Vous savez qu'il y a quelques jours, nous avons fait une vidéo où nous avons dénoncé l'attitude de la famille de Président Pascal Lissouba. Ces individus qui voulaient donc ramener le corps, le reste mortuel du Président Lissouba, à le livre à Sassou Deni. Bon, Dieu merci, parce que notre vidéo a quand même fait écho. Il me semble que la famille s'est rétractée, d'après les dernières informations que nous avons reçues de la part de nos sources. Bon, vous savez que Sassou Deni avait déjà fêté même un avion, un jet privé, qui était déjà arrivé là en France. Donc c'est le dimanche qui venait de passer. Donc hier, que le corps du Président Lissouba devait donc arriver d'abord à Brésaville. C'était programmé comme ça. Donc Sassou lui-même, il allait être là. Donc donner les honneurs à l'arrivée du corps du Président Lissouba. Après que le monsieur puisse faire tous ces rituels que vous connaissez, donc on levait les organes du Président Pascal Lissouba, le manger et puis faire toutes ces pratiques fécicistes. Et il allait donc ramener le corps du Président Lissouba dans toutes les villes du Congo, donc aux portes noires. Et lui-même allait accompagner le corps. C'était comme ça le programme. Alors nous avons reçu l'information par le biais de notre source au sein de la famille Lissouba, le jet africain d'un avion marocain était déjà parti du Maroc et était déjà en France. Donc c'est en réalité notre vidéo qui a réellement fait changer la décision au sein de cette famille pour ne pas emmener le corps du Président Lissouba. Et nous osons croire que, oui, le jet privé était bien là. Le jet privé était bien là en France pour amener le corps du Président Lissouba chez Sassou. Donc nous allons croire que cette famille va maintenir cette position de conserver le corps du Président Lissouba là en Europe. Et éventuellement, quand le pays va se libérer de cette dictature, de ce criminel, le canibar, qui mange les individus, qui mange les gens, les humains, et en ce moment-là, on pourra donc donner les honneurs nécessaires au corps du Président Lissouba, au Président Yomi, au doyen Magma Pingu. Et tous ceux qui ont laissé le Congo, ceux-là dont les corps voulaient repartir au pays. Même Mongonga, comme on dit là aussi. Donc c'est cela. Bon. Vous savez que la bataille du Kulou, c'est cette bataille qui représente éventuellement la libération du Congo. Ceux qui gagneront la bataille du Kulou, la bataille du Pointe-Noire, c'est sans ceux-là qui vont donc, en réalité, vont donc bâtir toutes les stratégies nécessaires. Donc, si le peuple congolais manque cette opportunité de libérer Pointe-Noire, les Nguesso vont s'implanter à Pointe-Noire et c'est le cas où généraliser. Le terminal de Ndiéno, le contrat, la concession du terminal de Ndiéno, arrive à maturité le 5 octobre, comme nous l'avons déjà dit précédemment dans les vidéos passées. Bon, on avait déjà cité qu'il y avait des Chinois qui étaient là, des Turcs qui étaient là et puis bien sûr, l'entreprise française que nous appelons Total qui est aujourd'hui, qui assure, on voit les choses à venir. mais il nous semble que d'après nos sources, nos sources nous disent, nous parlons au conditionnel, il semblerait que le tyran, le Néron tropical a choisi les Turcs. Est-ce que nous avons appris par les biais de sources ? Bon, c'est ce qui fait que vous voyez certainement ces petits contentieux mais nous ne confirmons pas. Les sources nous disent, il semblerait que les Turcs deviennent aujourd'hui, à partir du 5, c'est eux qui vont prendre donc le contrôle du terminal de Néron. Est-ce que c'est ce qui explique que Yves Le Drillon a refusé de recevoir Gakoso Jean-Claude, le ministre de Sassou des Affaires étrangères ? Possible, oui, chers amis. Mais, quelques signaux qui nous demandent qu'il se pourrait que l'information peut être vraie parce qu'il y a eu déjà un accord signé entre les Turcs et Sassou. Les Turcs, en contrepartie, vont continuer à prisonner Sassou en armement, en munitions de combat et puis à construire Mpila. Vous voyez qu'en Mpila, là-bas, ils ont deux immeubles, deux immeubles, là-bas, qu'ils avaient construits. Donc, ils veulent construire toute cette zone, la zone que Sassou avait rasée avec les explosions du 4 mars 2012. Ils veulent construire cette zone. Pour Sassou, c'est une façon de redonner la conscience à ses supporters. Mais en réalité, les supporters n'auront rien. Ils seront tous délogés de là. D'ailleurs, nous sommes en train de voir, ils sont déjà en train de se faire déloger dans ces secteurs. Nombreux sont partis à Kintélé aussi pour préoccuper les maisons de l'État qui devraient être normalement les logements sociaux. Mais là encore, on est en train de les déloger par la fille de Sassou qui est mérisse de Kintélé. Oui, les amis. Donc, les Turcs n'apporteront rien, simplement quelques constructions. Et puis, les armes. Donc, Sassou va leur donner ce sont des échanges de pétrole. Encore là, on nous apprend par les biais du système bévitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. Que désormais, tout ce clan mafieux va désormais aller se faire soigner en Turquie. Donc, en réalité, ce qui nous a fait miroiter comme les vacations sanitaires du général Moncoco n'était qu'une embrouille pour préparer une piste de vouloir retirer les financements de ce système Sassou vers les hôpitaux de la France-Afrique, donc de la France. Vous voyez, chez les amis. Donc, c'est cela. bon, quelques signaux encore en dehors du contrat médical parce que là, les Nguesso venait de signer un contrat médical avec les Turcs. Donc, désormais, ils iront se faire soigner en Turquie dans l'anonymat, dans le silence, dans les manigances. Encore, c'est ce qui nous fait croire que la Turquie est en train de prendre une place très importante dans ses relations avec le Miron que nous appelons Sassou-Denis. C'est éventuellement l'ouverture d'un consulat de Turquie à Pointe-Noire. Ça ne fait pas longtemps que ça s'est réalisé. le consul honoraire de la Turquie celui qu'on appelle ici Wafik Zoueri Charmani a été donc investi comme consul honoraire de la Turquie là à Pointe-Noire par Honorem Paka et il y avait même l'ambassadeur de la Turquie qui était là. Donc, voilà. Donc, ça montre vraiment que la Turquie est en train de prendre une place très importante dans les relations qu'il lit avec Sassou-Denis. Donc, vous voyez que pour la France c'est une honte parce que la France a emmené Sassou et aujourd'hui Sassou est en train de leur tourner le dos. On avait déjà prévenu à la France. Vous voyez, c'est une honte pour la France. Vous avez tué tous ces Congolais des milliers de Congolais ont perdu la vie par le biais du coup d'État qui a installé Sassou-Nessau au pouvoir. Vous avez pillé ensemble le Congo avec Sassou et à la fin Sassou vous joue. Sassou c'est un joker il sait jouer les cartes il essaie de corrompre le monde politique de la France et à la fin il va niquer ce monde politique à la fin il est toujours gagnant. C'est une honte pour vous les Français. Vous avez chassé les soubas vous avez tué les Congolais vous avez pillé avec Sassou et à la fin Sassou vous nique Sassou vous emmène les Chinois et les Turcs donc à la fin vous n'avez rien vous n'obtenez rien. Donc dites à Emmanuel Macron le président de la République de Franck c'est une honte pour la France parce que vous avez choisi de travailler avec un individu avec une famille vous les avez protégés avec tous les crimes qu'ils ont commis qu'il s'agit du génocide les crimes de sang les crimes financiers vous les avez tous protégés à la fin le même type que vous avez cru qui était votre partenaire vous joue des salles de tour vous voyez chers amis donc vous avez délaissé le peuple Congolais et vous nous laissez dans ce bourbier là dans cette mer là et vous voulez vous retirer du Congo c'est une honte pour la France c'est d'ailleurs le comportement typique du politicien français la haine que le politicien français a toujours porté envers les Africains noirs c'est ça et tout ça ça fait partie de ce que nous appelons les séquelles de la colonisation dans le français blanc c'est cela qui est la vérité et nous nous savons là nous vous disons cette vérité donc vous avez massacré le Congolais vous avez maintenu le Congolais dans les bourbiers en mettant un dictateur vous avez protégé les crimes financiers les crimes de sang et ce dictateur là vous déjoue va chez les turcs va chez les chinois et vous êtes en train de délaisser le Congo puisque vous êtes déjà en train de déplacer quelques plateformes sans pourtant nous sortir de cette merde je ne sais pas donc d'ici la barre euh voilà cette barre tout ça se tracte il y a il y a il y a les dwells et les�es C'est parti. Une honte pour la France. Voilà pourquoi nous devons toujours s'attaquer aux intérêts français. Comme même que vous quittez le Congo, Total, Elf, c'est la même chose. Le tabac de la même pipe. On a changé l'enveloppe. C'est le même contenu. Mais nous, Congolais, nous allons toujours venger le comportement de Total envers nous, les Congolais. Surtout que Total ne s'est même pas rattrapé pour pouvoir essayer de redresser. Nous allons venger ça. C'est ça, c'est la vérité. Nous allons venger ça. Voilà. Donc c'est une honte à vous les Français. Vous avez commis cette maladresse. De nous foutre dans cette merde. Et le même gars vous nique. Et à la fin, vous le laissez tranquillement. Et lui, il va continuer à niquer les Congolais. Et vous allez continuer à protéger ses crimes, ses intérêts. Parce qu'il y a quelques politiciens qui bénéficient derrière ça. C'est une honte. Donc, les signaux de l'installation du consul de la Turquie à Pointe-Noire, en dehors de l'ambassade qui est à Brazaville, ce sont des signaux qui demandent que la Turquie a occupé une place très importante dans ses relations avec l'éron tropical. Éventuellement, les approvisionnements en armes et munitions de guerre. Et puis, éventuellement, les accords dans les services plus pétroliers. Dans les services hospitaliers. Bon. Tout cela, tous ces échanges vont s'effectuer en pétrole. Donc, le pétrole du Congo. Le pétrole du Kuilu. Voilà pourquoi nous avons dit. Ceux qui vont gagner la bataille de Pointe-Noire, c'est ceux-là qui vont demeurer désormais les grands maîtres de ce pays. Parce que le Kuilu, à lui seul, produit quasiment plus de 85% des revenus de l'État. Donc, bien sûr, en tenant compte le PIB. Et la région, le département du Kuilu est niqué et Pointe-Noire a été délaissé. Vous voyez, chers amis. Et les grands maîtres de ce Kuilu-là, c'est éventuellement les Nguesso. Et l'une des pièces qu'ils utilisent, c'est l'entreprise que nous appelons la CORAF. Allons donc regarder ce qui se passe dans la CORAF. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la CORAF au Congo-Brazzaville ? La CORAF qui est simplement la congolaise de raffinage. Ce que vous devez savoir, chers amis démocrates africains, peuples du monde entier, c'est que vous constatez que vous avez des grands problèmes d'approvisionnement en carburant, en produits hydrocarbures au Congo. La CORAF est un, on peut simplement dire, un tonneau de danaïde. L'argent rentre par le haut et tout sort par le bas. Le trésor public, congolée dans le caisse et rien. Aucun profit. Mais tout ça profite éventuellement au ACU système. Mais, vous devez aussi le savoir, que depuis plusieurs années, les exports du fuel oil de la CORAF sont contrôlés par une grande compagnie que nous appelons Trafigura. Et, bien sûr, par les biais de Nguesso Edgar, de Sassou Nguesso Christelle Deni, de Raoul Ominga, de Sassou Deni, ainsi de suite de suite. Le pétrole, le fuel oil, c'est le même type de pétrole que vous vous souvenez dans la vidéo que nous avons faite, je crois, le 29 août. Le même type de pétrole que Nguesso, Edgar avait vendu à Genvor, hein, dans ce dossier nous avons traité le cas Genvor, avait vendu à Genvor entre 2008 et 2009. C'est ce que nous appelons le fuel oil. La CORAF, qui devait donc fournir le pays en produits de l'eau carbure, mais qui est toujours en faillite, qui continue à saigner le trésor public congolais. Pourquoi la CORAF continue de saigner le trésor public congolais ? Donc, vous voyez qu'au cœur de cette manipulation, nous avons déjà parlé de Genvor, là nous allons maintenant parler de Trafigura. Si vous rentrez dans le site de Trafigura, Trafigura fait plusieurs activités, dont en Afrique. Ils ont même une grande activité dans ce qu'ils ont appelé Belt Copper, Belt Copper Belt. Un Copper Belt, c'est simplement une ceinture de cuivre, hein, dans plusieurs pays, donc la République démocratique du Congo, de quoi la Zambie est là-dessus aussi, et plusieurs pays peut-être de l'Afrique australe sont là-dedans. Vous voyez, chez amis. Mais, vous essayez de regarder les activités de Trafigura, c'est aussi la vente, le transport, le trading du fuel oil, que nous appelons ici éventuellement le mazout, le pétrole, et ainsi de suite. Qu'il s'agit du pétrole brut, de fuel oil, hein, parce que tout ça, ça change par rapport à la densité de ce liquide. Vous voyez, chez amis. Donc, ils font beaucoup plus, beaucoup de travail. Dans le site de Trafigura, ils ne vous diront jamais qu'ils ont un siège au Congo. Ça n'existe pas. Mais l'Ingueso doit Trafigura. Comment l'Ingueso doit Trafigura ? Quand vous essayez de regarder ce que nous appelons, eux-mêmes, comment ils appellent ça, le rééchellement de la dette avec les traders, on a parlé de Genvord, Trafigura, Mercuria, Genvord, vous voyez, chez amis. Donc, Trafigura fait partie des traders de pétroliers. Mais le Congo doit à Trafigura par un système de refinancement, ce que nous avons l'habitude d'appeler le rouleau compresseur, vous voyez, chez amis. Mais, les méthodes. Comment expliquer que Trafigura, officiellement dans leur site, n'a pas sa présence au Congo ? C'est par quelle méthode Trafigura est représentée au Congo ? Ça, c'est la question que les Congolais doivent se poser. Bon, éventuellement, vous voyez que Trafigura utilise une méthode que nous appelons la dissimilation. Donc, on va dissimuler sa présence au niveau du Congo-Branaville à travers une compagnie intermédiaire ou une compagnie tampon que nous appelons ORS Limited. O-R-S Limited. O-R-S Limited est en réalité gérée à partir de Dubaï, à partir de Dubaï, par un ancien responsable de Trafigura. Et cet individu, c'est un Suisse, hein, c'est un individu de citoyenneté suisse, et son nom, c'est Thierry Ployux, hein, Ployux, hein, Ployux, Thierry Ployux. Mais au Congo, cette compagnie que nous appelons O-R-S Limited est représentée par un certain Godet. Donc, c'est par l'intermédiaire de cette compagnie que Trafigura est basée au Congo. Mais d'une manière officielle, Trafigura ne vous dira jamais que O-R-L, O-R-S Limited travaille pour eux. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe, hein, des accords directs entre la CORAF, donc la Congolaise de raffinage, et cette compagnie que nous appelons O-R-S Limited. Donc, la CORAF vend toutes ces cargaisons de fuel oil à O-R-L, il n'y a pas une autre compagnie qui achète. Oui, chers amis. Donc, il n'y a pas des appels d'offres qui se réalisent. Donc, la CORAF travaille directement avec l'unique compagnie que nous appelons ici O-R-S Limited, qui est dirigée à partir de Dubaï par un certain Thierry Ployux, qui est un Suisse, donc un citoyen suisse. Voyez, chers amis. Bon, ce que vous devez savoir, O-R-S Limited vend donc le fuel oil qu'il achète à partir de CORAF, à TRAFIGURA uniquement, voyez, chers amis. Donc, ça vous montre un rapport, simplement, un ratio, un par un, entre O-R-S Limited et TRAFIGURA. Donc, la CORAF ne vend qu'à O-R-S Limited, et O-R-S Limited ne vend qu'à TRAFIGURA. Donc, ceci vous démontre carrément que la FIGURA, en réalité, est basée au Congo sous une compagnie de tampons que nous appelons ici O-R-S Limited, mais qui est divisé à partir de Dubaï par un Suisse que nous appelons Thierry Ployux. Donc, on peut simplement dire que O-R-S Limited est égal à TRAFIGURA. C'est bien TRAFIGURA, mais on a camouflé le nom pour ne pas montrer, en réalité, sa présence au Congo-Bradaville. Et tout simplement, tous ces systèmes, éventuellement, c'est pour brouiller les pistes de leur présence au Congo, puisque nous savons que le Congo est indiqué comme un pays de grande mafia. Bon, il y a un contrat qui existe entre O-R-S Limited, donc, SLASH TRAFIGURA, et la CORAF. Donc, la CORAF doit fournir un minimum de 20 000 tonnes de fuel oil par mois. 20 000 tonnes de fuel oil par mois. Donc, la CORAF ne travaille que pour O-R-S Limited, SLASH TRAFIGURA. La CORAF ne produit que pour TAFIGURA. Voilà pourquoi vous voyez au Congo, vous avez toutes les pénuries nécessaires. Parce que la part du pétrole du Congo, par le biais de la Société Nationale du Pétrole du Congo, et qu'on ne veut produire au Congo, ne sert pas au Congolais. Tout est entre les mains des TRAFIGURA, qui donc trouve d'autres marchés plus lucratifs que le Congo-Blazaville. Le Congo n'a rien. C'est une mafia directe. Donc, un contrat quasiment de 20 000 tonnes de fuel oil, minimum 20 000 tonnes de fuel par mois, que ces gens-là, que la CORAF doit donc livrer à O-R-S ou SLASH TRAFIGURA au Congo-Blazaville. Bon, encore, c'est que le prix par lequel O-R-S ou SLASH TRAFIGURA achète ce fuel oil à la CORAF, c'est un prix très dérisoire. Donc, un prix cassé par rapport au marché normal. Vous voyez, chers amis. Donc, ça signifie quoi quand on casse les prix, quand on choisit un partenaire ? Ça signifie simplement qu'il y a des pots de vin qui se paient derrière. Les pots de vin profitent à qui ? Éventuellement, à tout ce qui gère cette compagnie. Il s'agit de la CORAF, qui s'agit de la Société Nationale du Pétrole du Congo, qui s'agit du ministère des hydrocarbures, mais qui s'agit ici de Mpila parce que Mpila, ici, est représenté par le Néron Tropical, que nous appelons Sassou Denis. Donc, vous voyez que les bénéficiaires de cette magouille, de cette mafia, demeurent, trafiguera, par le biais de O-R-S Limited, Sassou Denis, Edgar Nguesso, parce que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes que Edgar Nguesso était l'individu qui avait intronisé Genvore au Congo. Mais Nguesso est gare, et dans tous les coups tordus, les coups bas liés au full oil, avec trafiguera aussi. Et bien sûr, le gros joker ici, c'est Sassou Nguesso Christel Denis, et bien sûr, leur cousin, membre de famille, que nous appelons Ominga Raoul, deuxième député de la ville de Oyo, celui-là qui avait même placé les urnes dans sa maison, où les gens venaient voter sur lui. Oui, chers amis, donc, le pétrole du culot est géré par le Mboshi, c'est ça, le Mboshi d'Oyo. Voilà pourquoi le Kulou ne voit rien, le Kulou ne voit que du Kedal, c'est du bleu que le Kulou en te le voit. On pouvait comprendre que, chers amis, une véritable mafia s'organise, en réalité au niveau de ce full oil que la coraffe devait produire, livrer, approvisionner le Congo en produits d'hydrocarbures. Un certain nombre de cargaisons que ORLS achète à la coraffe sont considérés comme des résidus de full oil. Résidus, en réalité, entre guillemets, parce que quand il s'agit de résidus, c'est un peu les déchets du pétrole. Les déchets du pétrole. Donc, on essaie de vendre ça à un prix délire, vraiment le prix mangondo, le prix le plus bas, le plus bas possible, parce que ça va exiger beaucoup plus des opérations de traitement pour ramener ces résidus-là au carburant, au fuel, et ainsi de suite. On peut simplement dire que c'est un déchet que Trafigurin récupère, mais en réalité, c'est entre guillemets. Mais, en réalité, ces cargaisons-là ne sont pas des résidus. C'est du véritable fuel oil. que les Nguesso essaient de passer par le biais de ce que nous appelons le résidu, donc le décès de fuel oil. Donc, plusieurs cargaisons comme ça, pendant plusieurs mois, plusieurs années, sont considérés comme des résidus. Une façon pour les Nguesso de flouer tout le système de contrôle international, le système de gestion, de flouer le pétrole du cuillot. Et donc, les Nguesso tirent beaucoup de profit avec le pétrole qu'ils ont appelé le fuel oil résidu. Les acteurs, encore, c'est Nguesso Edgar. Nguesso Edgar, c'est l'homme que vous voyez avec tous ses grands sourires, mais un véritable démon, un véritable pilleur, un véritable voleur. Les acteurs, encore, c'est Sassou Nguesso Christel Deni, comme même qu'il n'est plus le directeur de la CORAF, le directeur de la Société Nationale des Pétrois du Congo, mais il est toujours là, dans tous les réseaux qu'il a laissés, parce que ce type a dirigé cette compagnie pendant plusieurs années. Voyez, chers amis. Éventuellement, les acteurs, ici, dans cette magouille, c'est Ominga, Raoul, c'est Sassou Nguesso Christel Deni, c'est aussi les transitaires qui profitent de cette mafia, donc, éventuellement, tout est assuré par Nguesso Wilfried, qui fait partie du clan, c'est aussi, les acteurs, c'est aussi, c'est le port de Pente-Noire qui est géré par le cadet du frère Bouya, celui qui gère, quasiment, le port de Pente-Noire, c'est aussi les services de douane, gérés par la famille Nguesso, vous voyez, chers amis, donc, en réalité, une véritable mafia qui profite à la famille Nguesso et qui ne profite pas au Congo, au Congolais. Donc, quand on parle de pétrole, de fuel oil résidu, c'est simplement, c'est vendu à deux ou trois fois moins cher par rapport à la valeur réelle, donc, on considère que c'est le déchet, c'est agité, donc, au lieu que vous gitez, il y a d'autres compagnies qui le récupèrent, qui essaient de faire le recyclage pour obtenir ce que nous appelons le véritable fuel oil. Donc, c'est cela, la réalité que nous sommes en train de voir ici, avec les Nguesso au niveau de Pointe-Noire. bon, ce que vous devez savoir, encore, ORS, ORLS, ORS Limited, dirigé par le Suisse, ce que nous appelons PLOJUX, PLOJUX- paye des pots de vin à partir de Dubaï. Une fois que le marché conclut, tout est régné, il les paye dans les sociétés que Gesso Edgar a créé à Dubaï, et aussi, Sachon Gesso Christelle Deni a créé à Dubaï. Mais ces compagnies-là, quand on paye, vous voyez que chaque membre de ce réseau mafieux retire ses dividendes dans le vol de l'argent du pétrole du Congo. Vous voyez, ces amis, les pots de vin sont payés à travers des compagnies. Il s'agit ici de dire que ce sont des compagnies écrans que les Gesso, qu'il s'agit de Christelle Deni ou de Gesso Edgar, venait de mettre en place au niveau de Dubaï. Mais, ce n'est pas eux-mêmes qui gèrent ces compagnies. Ces compagnies, ils ont mis donc un prétendant, un homme qui joue le jeu, qui figure. Et cet homme, c'est qui ? C'est un élément très clé que nous appelons Obama Itou Voltaire Brice. Voltaire Brice, Obama Itou. Ce que vous devez savoir, c'est que, et aussi, il y a deux éléments qui gèrent ces compagnies. Il y a Obama Itou, Voltaire Brice, il y a aussi un certain Mongolo Alban. Mongolo Alban. Mongolo Alban, c'est le demi-frère de Gesso Edgar. Vous voyez, vous avez vu. Ce sont eux, les deux éléments qui gèrent ces compagnies Écrans à partir de Dubaï pour le compte de Sassoon Gesso et de Gesso Déni et de Gesso Edgar. Bien sûr que tous les autres membres de ce clan mafieux, les Omiga, ils tous retirent les dividendes à partir de ces deux individus. Vous voyez que vous voyez des compagnies Écrans, mais on utilise des prétinants, chers amis. Les véritables acteurs sont toujours absents de cette magouille, de cette mafia. Donc, c'est très difficile de mettre parfois la main aux auteurs principaux, vous voyez, chers amis. Mais dans ce contexte, vous voyez que le système béévitré a beaucoup de réseaux. Il s'agit des blancs et des noirs, des jaunes et tout le monde travaille pour donner les informations au système béévitré. Mais, vous voyez que Denis Christel est absent. Vous constatez que ces gens-là ont quasiment disparu sur les radars, les médias, devant les télés. Ils ont bâti, mais non, ils passent tout leur temps entre l'Afrique de l'Ouest, la République démocratique du Congo, Insasa qui est devenu aujourd'hui leur base arrière, là où ils ont implanté. Bien sûr, il faut comprendre ici que Sassou est en train de manipuler le président Tissékédi parce qu'ils veulent que Tissékédi puisse leur garantir cette protection, que le président Tissékédi puisse continuer de protéger les crimes financiers réalisés par l'Ingueso. Mais c'est là où est-ce que nous allons parler de la diplomatie après la suite de Sassou. Il y a deux choses. Ou le président Tissékédi va nous livrer les fils Balouba qui l'étiez, mais qui n'ont jamais été en réalité des vrais Balouba parce qu'ils ont livré les Balouba quand il y a eu les opérations Bataillabakolola d'Ombrazaville que Ndengue, Sassou, Sarakaé se mettaient à humilier les Congolaires de la République démocratique du Congo incluant les Balouba. Et maintenant, ces enfants-là veulent maintenant utiliser leur étiquette de l'ethnie de la République démocratique du Congo comme nous appelons les Balouba en passant derrière le président Félix Tissékédi. Nous pensons que à un certain moment à la suite de Sassou Tissékédi n'aura pas le choix. C'est de nous livrer ces criminels financiers où nous allons régler ça d'une autre manière. Ndengue Sassou-Guesso-Christel-Denis comme même qui n'est plus directeur de la Société Nationale des Péteurs du Congo ni de la CORAF a mis en place ces antennes ce que nous appelons des compagnies périphériques des compagnies pilotes pour continuer à huiler la machine de corruption de pillage et de vol. Donc, éventuellement, Ndengue Sassou-Guesso-Christel-Denis a créé une compagnie que nous appelons Atlas Logistique qui est basée là à Ponte-Noire. Et cette compagnie est dirigée par son oncle quand on parle ici de l'oncle donc du côté de sa mère. Oui, je vous avais dit. Donc, c'est un Zahiroi qui a la tête de cette compagnie que nous appelons ici un certain Massengo-Jean-Marie celui qui dirige cette compagnie que nous appelons Atlas Logistique. Cette compagnie est basée là à Ponte-Noire. Le rôle de Atlas Logistique ici, chers amis. Bon, pour les amis de Facebook, on va vous mettre ces tableaux que nous avons présentés, préparés pour faciliter les directs que nous avons menés. au lieu de flipper les papiers, nous avons fait des petits tableaux là où nous avons mis les résumés de nos directs. nous nous mettons ça en format photo sur le mur et vous aurez le temps d'aller lire ça tranquillement. Donc, Atlas Logistique, c'est une société d'agents maritimes et transitaires qui, en réalité, réalise un certain nombre de travaux pour la coraf. Mais pour le travail qu'il réalise pour la coraf dans l'import-export de fuel oil, cette compagnie assure la surfacturation au niveau de la coraf. Et ça, c'est à chaque enlèvement de fuel oil là, au port de Ponte-Noire. Vous voyez, chers amis. Et tout ça, ça passe inaperçu. Personne ne se pose des questions. On ne peut même pas se poser des questions parce que sinon, vous allez recevoir le veto du maître mafieux que nous appelons ça sous-demis. donc une surfacturation qui se chiffre à chaque fois à des centaines de milliers de dollars américains qui profitent à sa son histoire que celle dénie et au détriment de la coraf, donc au détriment du peuple congolaise. Voilà les conditions qui font que la coraf, la congolaise de raffinage est toujours déficitaire parce que tout le pétrole ne profite qu'à un clan, en réalité, ne profite pas à l'ensemble de la nation. Pour brouiller les pistes, Atlas Logistics a été récemment remplacé par une autre compagnie. C'est comme ça que les guesso évoluent. Il faut brouiller les pistes, on change de nom de compagnie en compagnie. Donc Atlas Logistics a été remplacé par une compagnie que nous appelons Rita Service. Et cette Rita Service est aussi toujours là basée à Ponte-Noire. Et Rita Service continue de faire le même travail qu'Atlas Logistics. Toujours la surfacturation au détruirement du peuple au peuple conglais mais au profit de Sassoum des Sceaux-Christel Déni. Quand Sassoum des Sceaux-Christel Déni profite, ça ne s'arrête pas qu'à lui. Il faut comprendre que tout le monde au niveau de cette chaîne parce que tout un individu au sein de ce clan constitue une maillon de la chaîne. Donc les pots de vin, la surfacturation des bénéfices en centaines de millions de dollars américains qui ces gens-là récupèrent la partie du pétrole, tout un chacun récupère les dividendes de ce vol-là. On peut le dire comme ça. Dividendes, oui, on peut l'appliquer pour des voleurs. Donc en réalité, à chacun reçoit son pourcentage ou sa commission dans ce vol de pillage de l'argent du Congo. ce que vous devez savoir, qu'il s'agit de Atlas Logistique ou encore de Rita Service, aucune de ces compagnies ne paye les droits de douane, ne paie les impôts. Donc les services d'impôt ne reçoivent rien. Là encore, c'est un gain pour le peuple congolais. Vu que ces compagnies-là ne payent pas les droits de douane, ne payent pas les impôts, tout ce argent profite à qui ? Au propriétaire que nous appelons Sassoumé ce qui s'est dénié, donc ça profite à tous les maillons de cette chaîne de pillage et de vol du Congo. Voilà, donc on essaie de regarder. Mais ce que vous devez savoir, chers amis démocrates africains du monde entier, le pourquoi. Pourquoi les Nguesso volent-ils les fonds du Congo ? Mais les Nguesso volent les fonds du Congo, c'est pour s'acquérir des biens. C'est pour vivre dans l'opulence, continuer à maintenir les Congolais de la Partie Sud en état d'esclavagisme, ce que nous avons l'habitude d'appeler la colonisation intérieure. Bien sûr, quand ils pillent l'argent du pétrole, on essaie de retirer quelques miettes qu'on essaie de donner aux Congolais de la Partie Sud pour que ces individus puissent les accompagner dans ce pillage, dans ce vol. nous avons souffert dans ce pays-là, nous, les guerriers, l'avenir d'un bouchy, l'avenir d'un bouchy, l'avenir d'un bouchy, et qu'après, ça s'assure que c'est l'avenir d'un bouchy. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je le dis fais, 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 fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Je me dis sans mouchy, moi je suis moiné, vous êtes aussi moiné. Quand je dors la nuit, je vois que n'importe de voir. Les gens avec les saguels et les rapiers. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, sinon je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. C'est les Congolais qui sauveront le Congo, ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo, ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. La table de négociation est non pas au bout du fusil. Je n'est pas venu ici pour battre et pour l'étranger. Je venu ici pour aider mon pays à développer themselves. de l'étranger. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà. Donc, c'est pour s'acquérir des biens mal acquis. Bon, vous savez, le dossier Genvor avec Nguesso Edgar comme étant le parrain de Genvor là au Congo. C'est-à-dire que l'homme qui avait emmené Genvor au Congo, nous en avons déjà parlé. Ceux qui veulent encore aller s'imprégner dans ce dossier-là peuvent encore aller regarder notre vidéo du 29 août 2020 sur YouTube. le titre de cette vidéo c'est Nguesso Edgar tirer une colonne solide des corrupteurs qui éclairent la colonne de la corruption. Je répète le titre de cette vidéo du 29 août 2020 sur notre chaîne YouTube. Le titre c'est Nguesso Edgar une colonne une colonne solide des corrupteurs qui éclairent la corruption pardon, je répète voilà Nguesso Edgar tirer une colonne solide des corrupteurs qui éclairent la colonne de la corruption. Donc vous pouvez encore aller regarder pour comprendre l'affaire Genvor. Nguesso Edgar Wilfried Nguesso et leur mère puisque ces deux sont des frères de même père, même mère leur mère et leur mère ici c'est celle que leur mère c'est je crois Inyanga Inyanga son nom c'est Inyanga ont été mis en examen par les enquêteurs bien sûr ça ce que nous parlons ici des enquêteurs des biens mal acquis donc par la justice française les enquêteurs du dossier Genvor on peut simplement dire que les enquêtes du dossier Genvor sont toujours en cours ouais chers amis Nguesso Wilfried est déjà en porte-à-faux avec simplement avec le port de Porte-Noire donc on peut simplement dire que dans dans ce dossier là je vais simplement essayer d'agrandir ici pour vous parler un peu de cet article je crois que qui l'a publié là je crois que c'est Afrique Manga je crois bien je crois que c'est Afrique Afrique intelligent a publié un article l'article a été publié le 21 septembre 2020 où on dit transport maritime deux points bourdon offshore dans la guerre des docks du port de Porte-Noire donc il s'agit ici d'un conflit pour le transport les manutentions liées au pétrole le terminal de Ngueno la barge de Nkosa et une autre barge entre la compagnie d'un guesso Wilfried que nous appelons ici Sokotram 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 voilà je suis en train d'essayer simplement de voir voilà donc Sokotram voilà Sokotram 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 ou Sokotram voilà et le frère de Bouya-Jean-Jacques que nous appelons ici Jean-Jacques Bouya que nous appelons ici Serge Bernard Bouya donc Bouya Serge Bernard qui est le directeur adjoint du port de Porte-Noire donc il y a un contentieux parce que la manutention liée au tanker du pétrole le personnel marin qui fait tout ce travail là c'est l'activité principale du port de Porte-Noire donc c'est l'activité qui fait rentrer beaucoup plus l'argent au port de Porte-Noire mais là les Nguesso veulent vouloir contrôler ça nous souvenons de la correspondance que Nguesso ou Wilfried avait envoyé je crois au directeur du port de Porte-Noire et aussi apparemment à ceux qui gèrent le terme-là pétrole de Ndiéno vous voyez chez vous amis nous allons encore mettre ça sur notre mur et vous allez encore aller lire donc le port de Porte-Noire donc en réalité les Nguesso entre eux rentrent en conflit parce que tout un chacun veut vouloir contrôler cette opération c'est une activité très lucrative en ce qui concerne les finances du port de Porte-Noire mais là les Nguesso veulent mettre la main à ça ça signifie quoi ça signifie que beaucoup des employés au niveau du port de Porte-Noire qui sont liés à cette activité risquent de perdre leur emploi donc les Nguesso sont des tueurs des compagnies des tueurs des activités la vie de Porte-Noire économiquement elle est morte parce que les Nguesso ont récupéré toutes les entreprises de service et en contrepartie les Nguesso ne payent même pas les travailleurs donc vous avez des gens qui se retrouvent avec des années de salaire impayé donc c'est une façon de maintenir la ville de Porte-Noire dans le chaos économique ce que nous avons l'habitude de dire la colonisation intérieure c'était aussi d'asphyxier financièrement les villes de la partie sud du Congo asphyxier les Congolais de la partie sud c'est cela la vision donc vous voyez que si les Nguesso mettaient leurs mains sur cette activité vous comprenez que le port de Porte-Noire serait quasiment mort les travailleurs congolais qui sont logés dans cette activité parce que c'est l'unique activité productiviste qui apporte le gain les finances pour le Congo là au port de Porte-Noire donc apparemment Bouillat Serge Bernard qui est le cadet de Bouillat Jean-Jacques et Nguesso Wilfrid sont rentrés en porte-à-faux dans cette affaire là mais Nguesso Wilfrid est allé donc prendre un renfort donc une compagnie du système de la France-Afrique pour l'aider à récupérer parce qu'il réclame qu'apparemment comment on appelle ça en bon français un arrêté ou un décret au conseil de ministre donner donc l'autorisation à Sokotram de Nguesso Elgar cette compagnie qui est financée à 100% avec les fonds du contribuable congolais vous voyez chers amis donc l'argent du trésor que lui l'isère au nom de sa compagnie propre alors que c'est une compagnie de l'état parce qu'elle est financée à 100% par l'état et donc il rentre en porte-à-faux donc vous voyez que apparemment il y a un décret ministériel ou décret au conseil de ministre qui avait donc donné l'autorisation à Nguesso Wilfrid avec sa compagnie Sokotram de gérer donc désormais les manutentions liées au pétrole autour des plateformes ou au terminat de Ndjeno et apparemment lui réclame c'est un décret signé depuis 2014 vous voyez chers amis donc les Nguesso avaient déjà préparé pour pouvoir asphyxier économiquement donc au châme d'âme le port de Porte-Noire leur appartient le Vili n'a toujours rien voilà pourquoi nous avons dit les Mbossi sont venus nous coloniser ils ont tout pris le Quilou et on essaie d'endormir les amis du Quilou en manipulant des gens comme Vincent Gomez comme Honoré Mpaka comme Bouti Viodo comme le roi Malouango qui a fait allégeance à 100% celui-là pas Moué Poititrois parce que Moué Poititrois n'a jamais fait allégeance voilà pourquoi Sassou continue de chercher même ses os pour faire des rituels il a buté il a tenté des rituels ça n'a pas marché et l'affaire des rituels de Moué Poititrois c'est-à-dire que les os de Moué Poititrois que ça soit en train de chercher M. Soukoulati Poitit l'a déjà dit même avec la radio forum de M. Massengoti c'est assez M. Soukoulati Poitit il a dit clairement que Sassou est en train de chercher les os du roi Malouango Moué Poititrois dans le village j'ai vécu j'ai vécu J'ai vécu un village j'ai vécu un village un village j'ai vécu auprès de le Poititrois qui est mon père mon deuxième père voilà j'ai vécu avec lui à la mort de mon père celui qui m'a qui m'a pris avec lui sa protection dans son palais royal donc tout ça je m'en rappelle rien c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis on fait des pieds des mains pour chercher ses os aller violer sa sépulture pour prendre les restes là ils sont en train de provoquer le ciel parce que il ne se laissera pas faire je sais que tu as été à plusieurs reprises on a tenté de t'empoisonner on t'a même empoisonné si tu veux il y a eu combien de fois ? on m'a empoisonné 27 fois 27 fois alors tu vois moi c'est deux fois moi deux fois j'ai résisté j'ai résisté j'ai subi les fréquences comme à nous l'octurne dans la maison qui a tiré il y a même il y a mais c'est pour moi mon petit frère c'est des choses d'un village moi j'ai vécu j'ai vécu un village j'ai vécu à Dioso auprès de Poititois qui est mon qui est pratiquement mon père mon deuxième père voilà j'ai vécu avec lui à la mort de mon père celui qui m'a qui m'a qui m'a pris avec lui sur sa protection dans son palais royal donc pour ça je ne m'en rapporte je ne m'en rapporte rien oui mais c'est pour ça que j'ai dit c'est pour ça que j'ai dit on fait des pieds de main pour chercher ses eaux aller violer sa sépulture pour prendre les rêves là ils sont en train de provoquer le ciel parce que il ne saura pas faire ses amis donc récemment il a fait du 9 de 10 le 11 septembre il était là à Pote-moi il a buté il n'a pas eu ces eaux là voilà pourquoi il voulait faire revenir le corps de lussouba pour travailler donc sur le corps de lussouba vous voyez ses amis donc tous ces dignitaires de l'eau qui accompagnent s'assaut dans le pillage la destruction économique au détriment des populations de l'eau au détriment de de tout l'axe de l'eau niari parce qu'il faut le dire que le niari et le l'eau qui l'eau dans l'axe le dimanche sont liés étroitement liés étroitement liés parce que c'est c'est l'axe de la libération c'était l'axe de la richesse des colons voilà pourquoi les enfants de Malwango qui avaient décrété la souveraineté du royaume de Luango depuis le 7 juin 2020 venait là d'initier ce que nous appelons une pétition pour destituer le roi Malwango actuel qui travaille pour pérenniser le pouvoir le roi Mossys dans le cul le pillage et ainsi de suite et cette pétition nous allons encore la mettre en ligne pour tous les fils ces ressortissants de l'axe Luango jusqu'à l'Udima doivent forcément signer cette pétition pour destituer ce roi playboy qui mange la mayonnaise qui mange la moutarde qui mange qui boit le Johnny Walker qui mange les ketchup qui mange les fries hein comment les ngasa chez nous comment les petits pois manger le sakasaka donc les faits du manioc ainsi de suite donc ce roi playboy qui a vendu le culou dont les nimboshi sont allés berner en construisant ce qu'ils appelaient l'hôtel du conseil c'est pas c'est pas municipal c'est pas quoi du culou à Luango c'est une façon de vous endormir voilà pourquoi nous insistons beaucoup que la libération la souveraineté du royaume de Luango c'est ça qui va emmener la libération du Congo hein en général mais plus particulièrement de la partie sud et c'est même cette région qui fait que nous appelons aujourd'hui à l'unité du sud nous avons souffert dans ce pays là nous les guerriers l'avenir d'un bouchy l'avenir d'un bouchy l'avenir 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 d'un bouchy et que après ça s'assure que que seraient les mbouchy il faut qu'on réfléchisse je le dis en connaissance de cause je dis c'est je sais je sais comment nous sommes organisés je sais vous savez comment comment nous sommes comment l'armée est organisée j'aime moi je suis vous êtes aussi moins quand je dors la nuit je vois que n'importe quoi les gens avec les saguets et les rapides donc maintenant si vous existez que je parte sortez vos symboles traditionnels je tiens vous tenez si je veux sinon je ne veux plus le plus homme a regardé il n'a pas sorti les symboles traditionnels et nous nous sommes séparés je suis sorti de son bureau c'est les congolais qui sauveront le congo ce n'est pas la communauté internationale n'y comptez pas c'est les congolais qui sauveront le congo ce n'est pas la communauté internationale n'y comptez pas sur la table de négociation et non pas au bout du fusil je ne suis pas venu ici pour battre et pour lutter je suis venu ici pour aider mon pays pour développer themselves pour détruire ce n'est pas ce n'est pas un peu tout c'est le plus un peu la un peu un peu un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501